Merci à vos camarades, tout à l'heure, je compte faire cours en visio, enfin pas en visio, mais à distance, sous la forme de vidéos YouTube, donc il ne tient qu'à vous, et au bout d'un moment prenez-vous en main, c'est pas moi qui vais le faire à votre place, il ne tient qu'à vous de vous abonner à ma chaîne pour voir quand je posterai ces vidéos. Alors, des fois, YouTube nous désabonne comme ça, c'est pas comme ça. Oui, bien sûr. C'est ça où il vient ? Hein ? Vous parliez que YouTube, c'est un peu des fois, hein ? C'est vrai ? Oui. Ah bon ? Je l'ignorais. Vous croyez que je blagueais, hein ? Ok, ok, Pascal. Maintenant, je sais que vous ne blaguez jamais. Alors, on allait, évidemment, évidemment, je n'ai pas le corpus sous les yeux, on allait commencer, on avait commencé, je crois, la lecture d'un texte de Jean-Pierre Séris, tiré de la technique. Voilà, c'est bon. J'ai du texte quand ça veut bien s'ouvrir, voilà. Non, c'est pas ça. Séris, ça va aller plus vite. Donc, je relis ce texte et je le commente, vous allez prendre des notes, vous allez, je vais vous dicter ça directement parce qu'on avait déjà parlé de ce texte, donc je le relis simplement. Jean-Pierre Séris, la technique, texte publié en 2000. L'essence de l'art est-elle de produire des objets fonctionnels ? Cela ne serait pas impossible si l'on a en tête les arts industriels. La vie des formes y connaît des métamorphoses pleines d'intérêts et d'agréments, hors de tout caprice. Par le fonctionnel, la technique communique avec l'esthétique et elle développe une expérience artistique qui lui est propre. Les formes, un principe d'économie sélectionne crée même un style, dont on retrouve quelque chose dans la sculpture de Brancusi ou de Moore. Le beau, tout le monde l'avouera, est passé du côté de la technique industrielle et il a émigré du champ de l'art, désormais affranchi de sa tutelle. Je reviendrai là-dessus. Débarrassé de l'idée du beau, l'art fait place au sens. Du côté des techniques, le beau fait bon ménage avec l'efficace. Faut-il aller, comme certains n'hésitent pas à le faire, jusqu'à le rabaisser à n'être que synonyme d'efficacité psychologique, celle d'un excitant ou d'un calmant ? C'est ainsi qu'on juge des accords de couleurs et de sons, selon les sentiments qu'ils induisent. Dire que les arts industriels sont les héritiers légitimes des beaux-arts ne veut pas dire que la beauté est une variable techniquement maîtrisée. Alors, dans la technique Dans la technique Ah, j'aime quand l'orchestre se réveille Dans la technique Donc, vous soulignez le titre, sinon ça ne veut rien dire, dans la technique Jean-Pierre Le renversement singulier Jean-Pierre Séris expose le renversement singulier Qui s'est produit Sur la question du beau Entre L'art Et la technique L'art semble s'être détourné De la question du beau L'art semble s'être détourné L'art semble s'être détourné De la question du beau Pour envisager d'abord et avant tout Celle du sens Pour envisager d'abord et avant tout Celle du sens Et avant tout D'abord et avant tout Celle du sens L'artiste L'artiste Ne veut plus Plutôt Ne voudrait plus Ne voudrait plus Nous émouvoir Par la beauté de son œuvre Il voudrait plus Il voudrait Comme disent les imbéciles et Jack Lang Il voudrait faire passer un message Faire passer un message Quelle horreur Vous pouvez mettre des guillemets A faire passer un message Cette expression N'est décidément pas la mienne Alors Cette analyse fait écho A Cette analyse fait écho Au développement D'un certain art contemporain Oui Fait écho A un certain art contemporain Un certain art contemporain Un certain art contemporain Dont on peut même penser Dont on peut même penser Que la question du sens L'a abandonné Un certain art contemporain Dont on peut même penser Que la question du sens L'a abandonné Confère la vidéo L'excellente vidéo De France Lepage Qu'on avait vu ensemble Dans lequel Il recueillait notamment Le témoignage D'un artiste contemporain Qui s'appelle Luc Boltanski Qui s'énervait Quand on lui demandait Ce que Ce que voulait dire Ce qu'il venait de faire Au Grand Palais Il disait Mais non Ce que je fais N'a pas de sens Je suis un artiste La justification du fait De faire quelque chose Qui n'aurait pas de sens C'est précisément l'art Cependant Je pense que Lepage Exagère un petit peu Parce que Pour être allé A deux trois expos De jeunes artistes Contemporains J'ai le malheur D'en avoir Parmi Mes Mes amis Et Souvent Je n'ose pas Leur dire autre chose Que C'est très intéressant Ce que tu fais Eh bien Ce qui est fascinant Dans les expositions D'art contemporain Et en particulier Certaines d'entre elles Les expos D'artistes contemporains Qui cherchent à percer Si vous voyez ce que je veux dire C'est à dire Qui n'ont pas encore de succès C'est que Le texte Est beaucoup plus Important Imposant Occupe beaucoup plus De place que l'oeuvre Autrement dit La justification De l'oeuvre Occupe beaucoup plus A beaucoup plus D'importante Que l'oeuvre elle-même Vous avez le droit De mettre Des cageots En bois Par terre Et d'appeler ça Une oeuvre Si vous êtes Un plasticien Extraordinairement connu En revanche Si vous n'êtes pas Un plasticien Extraordinairement connu Il va falloir Effectivement Produire un discours Étant A même De lui donner Un sens Un sens Qui ne manquera pas D'ailleurs D'être absurde Ça tourne toujours Autour de La mort La société de consommation La Shoah Pourquoi pas Des souvenirs D'enfance Traumatisants Etc Etc Mais globalement Vous pouvez Si vous voulez Mettre une boîte de conserve Sur une table Et dire Voilà le sens Que je vais donner A cette oeuvre Extraordinaire C'est La circularité De l'éternel retour Du même C'est le fait Que nous sommes Prisonniers De nos propres désirs Etc Etc Mais si La boîte de conserve Est vide C'est pour mieux Représenter La vacuité De nos propres existences Bref C'est ce qu'on appelle En termes savants Un gigantesque Foutage de gueule Et C'est Une certaine tendance De l'art contemporain Il ne faut pas se leurrer C'est Et c'est de l'art contemporain Évidemment Qui rencontre Le plus de succès Et je mets D'énormes D'énormes guillemets A succès C'est à dire Le plus de subventions Et le plus De visibilité publique Grâce Aux Interventions De l'état Des grandes Municipalités Etc Etc Je rappelle Le Alors je ne sais plus Qui avait fait ça Mais Vu que c'est moi Qui paye Vu que c'est mes impôts Qui payent Je considère Que j'ai le droit De vous en parler Le Le plug Oiganal En forme de sapin de Noël De la place Vendôme Je ne sais pas Si vous avez vu ça Franchement Ça fait plaisir Il y a des enfants Et tout C'est un artiste Qui s'appelle McCarty Donc en plus On n'est manifestement Pas capable D'avoir des génies Pareils en France Il faut qu'on en importe Des Etats-Unis Ou d'Angleterre Je ne sais pas Paul McCarty Avec un nom pareil Il pourrait être américain Effectivement Ou anglais Les fleurs Ou les espèces De chiens En espèces De matière Réfléchissante De Jeff Koons Exposés Au Palais de Versailles Parce qu'évidemment Il n'y a rien de plus chic Que de défigurer Un endroit magnifique Avec de l'art contemporain Bref Cette tendance Là Elle existe Et ce que disait Lepage C'est qu'il existe aussi Un autre art contemporain On ne devrait pas appeler Art contemporain Mais qu'on devrait appeler Art d'aujourd'hui Avec des artistes Qui cherchent encore Ce que c'est que le beau Qui cherchent encore Ce que c'est que le beau La beauté Pas le beau Bah oui Non le beau Le beau Est élevé sous la mer Ça on le sait Donc Donc on sait où vous le trouvez Non Le beau Le beau Je vous recommande d'ailleurs La lecture Du bouquin D'un 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 ami Si vous avez le temps Sur l'art contemporain Le livre de Benjamin Oliven Qui S'intitule Mauvais pote que je suis Je l'ai offert à ma mère Mais je ne l'ai pas encore lu C'est L'autre art contemporain Vrais artistes Et fausse valeur Fausse valeur Fausse valeur Ça fait écho A A Ce que Disait Lepage A savoir que Le business De l'art contemporain Est surtout un business Et très peu de l'art Donc Je ferme cette parenthèse Sur l'art contemporain Pour arriver A A la deuxième partie Du texte de Cerise Donc vous reprenez Des petites notes En revanche Dans le domaine De la technique Le 20ème siècle A été une longue recherche A été une longue recherche Oui En revanche Dans le domaine De la technique Dans le domaine De la technique Le 20ème siècle A été une longue recherche Formel Donc sur la forme Des objets On peut penser On peut penser A la manière Dont l'aérodynamique On peut penser A la manière Dont l'aérodynamique A influencer Le design Le design On pourrait dire La conception Des voitures Et des avions Forcément Ici La forme Est soumise A des impératifs Techniques Très précis Qui n'ont rien d'arbitraires Ici La forme Est soumise A des impératifs Techniques Très précis Qui donnent lieu A un style Oui Est soumise A des impératifs Techniques Très précis Ici La forme Est soumise A des impératifs Techniques Très précis Qui donnent lieu A un style Qui donnent lieu A un style Alors Troisième et dernière partie De l'analyse du texte Pour Céris Il y a cependant Une dérive Technicienne De l'esthétique Pour Céris Il y a cependant Une dérive Technicienne De l'esthétique C'est à dire La croyance C'est à dire La croyance Qu'on peut produire Par la technique Du beau Et donc Maîtrisez Techniquement Ce critère Et donc Maîtrisez Techniquement Ce critère Oh Oh Il est faux De le penser Il est faux De le penser On a tort De le penser Il ne faut pas confondre Il ne faut pas confondre L'efficacité psychologique D'une couleur Ou d'une forme Et l'émotion De la beauté Il ne faut pas confondre Il ne faut pas confondre L'efficacité psychologique D'une couleur Ou d'une forme Et l'émotion De la beauté De la beauté Qui est toujours Originale Fin de la dictée Heureusement d'ailleurs Je commençais un petit peu A m'ennuyer Alors On attaque Une troisième partie Du cours Sur l'art Grand 3 L'artiste Doit-il craindre L'emprise De la technique L'artiste Doit-il craindre L'emprise L' Apostrophe E M P R I S E De la technique Doit-il craindre L'emprise De la technique Autrement dit La question Qu'on va se poser C'est de savoir Si l'art Est menacé En fait Comme le craint S'érisse Pardon Peut-on techniquement Produire la beauté Peut-on techniquement Produire la beauté C'est pareil C'est pour le grand 2 C'est pour le grand 2 Son rapport Son rapport à la création Moi je me rappelle D'un moment Où Il n'y avait pas Un seul Dessinateur De bande dessinée Qui dessinait Sur tablette Aujourd'hui Ils le font Quasiment tous Résultat des courses Résultat des courses Quand vous voulez Voir les originaux Des oeuvres Les planches Il n'y a pas de planche Il y a des fichiers Il y a des fichiers JPEG Ce n'est pas tout à fait La même chose Ce n'est pas tout à fait La même chose Alors On va lire Ensemble Un texte de Benyamin Walter Benyamin Ça s'écrit Comme Benjamin Qui s'intitule L'oeuvre d'art A l'époque De sa reproductibilité technique Pardon Un texte de 1935 Texte dans lequel Benyamin Va examiner L'influence De la technique Sur Des pratiques artistiques Contemporaines Oui Comme Benjamin B-E-N-J-A-M-I-N Walter Benjamin Benyamin Philosophe Allemand Walter Benjamin Benyamin B-E-N-J-A-M-I-N Walter Benjamin Si vous préférez Alors Le texte De Benyamin Parle Part de la question De la reproduction Des oeuvres d'art Et Benyamin Se demande Ce que La reproduction Des oeuvres d'art A l'époque Moderne Change Dans notre rapport A le Benyamin Commence par dire Et c'est le texte Que je vais Que je vais vous lire Benyamin Commence par dire Que Le On a toujours Reproduit On a toujours Copié Les oeuvres d'art Premier truc Que les romains Vont faire En arrivant En Grèce C'est Prendre Les statues Grecs Pour Soit les copier Soit en faire Des moulages En plâtre Absolument dégueulasse Et pouvoir Les copier De manière Artisanale Mais quasi Industrielle En fait Les peintres A la renaissance Apprennent A peindre En copiant Les maîtres Et On peut même dire Que Les artistes De la renaissance Ne sont pas Seuls Ne sont jamais Seuls Ils sont Les tableaux Et surtout Les grandes oeuvres Sont Réalisées Par plusieurs Peintres Généralement Un maître Et une flopée D'élèves Donc la question De savoir Ce que c'est Qu'une oeuvre Originale De ce que c'est Que savoir Une oeuvre Authentique Elle se pose Elle se pose De manière décisive Parce que la vraie valeur De l'oeuvre d'art C'est son authenticité Il y a Un écart De valeur Entre une oeuvre Qui est un original Et une oeuvre Qui est une copie Est-ce que ça va Ça Est-ce que ça va Donc en gros Un 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 Picasso Et Une copie de Picasso Ça ne va pas valoir Ça ne va pas valoir La même chose Un tableau A la manière De Rembrandt Et un tableau De Rembrandt Ça ne va pas valoir La même chose La question Est de savoir Pourquoi Et quel est le rapport Que nous entretenons Traditionnellement A l'oeuvre d'art Je vais lire ça Et ensuite Je commence Il est du principe De l'oeuvre d'art D'avoir toujours été Reproductible Ce que les hommes Avaient fait D'autres pouvaient Toujours le refaire Ainsi Ainsi la réplique Ainsi la réplique fut pratiquée Par les maîtres Pour la diffusion De leurs oeuvres La copie par les élèves Dans l'exercice du métier Enfin Le faux Par des tiers A vide de gain Par rapport Par rapport à ces procédés La reproduction mécanisée De l'oeuvre d'art Représente quelque chose De nouveau Technique Qui s'élabore De manière intermittente A travers l'histoire Par poussée A de longs intervalles Mais avec une intensité Croissante La reproduction Même la plus perfectionnée D'une oeuvre d'art Un facteur Fait toujours défaut Ce que Benyamin appelle Son hic et nunc C'est à dire Son ici et maintenant Son existence unique Au lieu où elle se trouve Sur cette existence unique Exclusivement S'exerçait son histoire Le hic et nunc De l'original Forme le contenu De la notion De l'authenticité Et sur cette dernière Repose la représentation D'une tradition Qui a transmis Jusqu'à nos jours Cet objet Comme étant resté Identique à lui-même Les composantes De l'authenticité Se refusent à toute reproduction Non pas seulement A la reproduction Mécanisée L'original En regard de la reproduction Manuelle Dont il faisait aisément Apparaître Le produit comme faux Conservait Toute son autorité Or Cette situation Privilégiée Change en regard De la reproduction Mécanisée Le motif est double Tout d'abord La reproduction Mécanisée S'affirme Avec plus d'indépendance Par rapport A l'original Que la reproduction Manuelle Elle peut par exemple En photographie Révéler des aspects De l'original Non accessible A l'œil nu Mais seulement A l'objectif réglable Et libre De choisir son champ Et qui A l'aide De certains procédés Tels que l'agrandissement Captent des images Qui échappent A l'optique naturelle En second lieu La reproduction Mécanisée Assure à l'original L'ubiquité Donc ça j'expliquerai Ce que c'est Dont il est naturellement Privé Avant tout Elle lui permet De venir s'offrir A la perception Soit sous forme De photographie Soit sous forme De disque La cathédrale Quitte son emplacement Pour entrer Dans le studio D'un amateur Le chœur Exécuté En plein air Ou dans une salle D'audition Retentit Dans une chambre Ces circonstances Nouvelles Peuvent laisser Intact Le contenu D'une œuvre d'art Toujours est-il Qu'elle déprécie Son hiketnik S'il est vrai Que cela ne vaut pas Exclusivement Pour l'œuvre d'art Mais aussi Pour un paysage Qu'un film déroule Devant le spectateur Ce processus Atteint l'objet d'art En cela Bien plus vulnérable Que l'objet de la nature En son centre même Son authenticité Alors Que nous dit Benyamin ? Benyamin nous dit Que Traditionnellement Allez on se réveille C'est bientôt fini Hop 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 Kylian Derrière Gwen Voilà Ça va bien se passer Ok Ce que nous dit Benyamin Dans ce texte C'est que Le rapport traditionnel A l'œuvre d'art C'est le rapport A l'original Une œuvre d'art A d'autant plus De valeur Qu'on est face A l'original La copie Est toujours considérée Comme une réalité Dégradée Par rapport A l'œuvre d'art Original On va considérer Par exemple Une copie De la Joconde Ne vaut pas Celle Qui est exposée Au Louvre Ou encore Que la réplique De la tour Eiffel A Las Vegas N'est pas La tour Eiffel Ok Donc Qu'est-ce que Cela veut dire Cela veut dire Que Face à Une œuvre d'art On est face A un morceau D'histoire On est face A quelque chose Qui a été touché Par la main De l'artiste Quelque chose Qui a été vu Pour l'artiste Dans le cadre du tableau Par la première fois A travers les yeux De l'artiste Et qu'en gros En regardant La Joconde On se trouve A la place De Léonard de Vinci Et Il y a toute cette histoire Si vous voulez Qui nous sépare De Léonard de Vinci Qu'on retrouve Dans le tableau Autrement dit On pourrait dire Que l'œuvre d'art Est une machine A voyager Dans l'espace Et dans le temps Quand on voit Un vrai Van Gogh On voit quelque chose Que le pinceau de Van Gogh A touché Les couleurs Que Van Gogh A mélangé On est au plus proche Si vous voulez De l'artiste Et c'est ce que C'est ce que Benyamin Appel Le hic et nuque Le ici et maintenant De l'œuvre Une œuvre Effectivement Est incarnée Historiquement Elle a une existence Qui n'est pas Duplicable Son originalité Ne peut pas être copiée Une œuvre peut être copiée Mais ce qui ne peut pas être copiée C'est son originalité C'est son rapport à l'histoire Alors C'est ce que Benyamin va appeler L'aura de l'œuvre d'art Et Que Fait Que permet la reproduction De l'œuvre d'art La reproduction De l'œuvre d'art Nous dit Benyamin Permet son ubiquité C'est à dire le fait Qu'elle puisse être En plusieurs endroits En même temps D'accord Le principe même De l'œuvre d'art C'est de rendre Pardon De la reproduction De l'œuvre d'art C'est de rendre Plus accessible L'œuvre Mais la question Que pose Benyamin C'est Est-ce que On rend beaucoup plus accessible L'œuvre En la copiant Est-ce qu'on n'est pas En train de perdre L'œuvre d'art En la reproduisant Est-ce que c'est tout à fait La même chose De voir une photo De la joconde Et la joconde La réponse est non La réponse est non On perd quelque chose Dans Ce qu'on pourrait appeler La démocratisation De l'œuvre d'art On gagne quelque chose Qui est l'ubiguité L'ubiguité On perd quelque chose Qui est l'authenticité Alors Je poursuis La lecture du texte On pourrait réunir Tous ces indices Dans la notion D'aura Et dire Ce qui Dans l'œuvre d'art A l'époque De la reproduction technique Dépérit C'est son aura Processus symptomatique Dont la signification Dépasse de beaucoup Le domaine de l'art La technique de reproduction Telle pourrait être La formule générale Détache la chose Reproduite Du domaine de la tradition En multipliant sa reproduction Elle met à la place De son unique existence Son existence en série Et en permettant à la reproduction De s'offrir En processus Pardon Une singulière trame De temps et d'espace Apparition unique D'un lointain Y proche soit-il L'homme qui Un après-midi d'été S'abandonne A suivre du regard Le profil D'un horizon de montagne Où la ligne D'une branche Qui jette sur lui Son ombre Cet homme respire L'aura de ces montagnes De cette branche Mais la masse Revendique que Le monde Lui soit rendu Plus accessible Avec autant de passion Qu'elle prétend A déprécier L'unicité De tout phénomène En accueillant Sa reproduction Multiple De jour en jour Le besoin S'affirme Plus irrésistible De prendre possession Immédiate De l'objet Dans l'image Bien plus Dans sa reproduction Il est indispensable De tenir compte De ces circonstances Historiques Dans une analyse Ayant pour objet L'oeuvre d'art A l'époque De sa reproduction Mécanisée Car elles annoncent Une vérité décisive La reproduction Mécanisée Pour la première fois Dans l'histoire universelle Émancipe l'oeuvre d'art De son existence Dans le rituel Dès l'instant Où le critère D'authenticité Cesse d'être applicable A la reproduction Artistique L'ensemble De la fonction sociale De l'art Se trouve renversé A son fond rituel Doit se substituer Un fond constitué Par une pratique Autre La politique Alors que nous dit Benjamin Dans cet extrait Benjamin nous dit La chose suivante Nous sommes reliés Au passé Par la tradition De l'oeuvre d'art C'est ce qu'il appelle L'aura Qui est allé A Rome Ici Ouais A Paris Quand même Ok Alors Vous voyez le Panthéon A Paris Ou Notre-Dame Tiens Notre-Dame Donc vous êtes face A Notre-Dame Vous contemplez 1000 ans d'histoire 1000 ans d'histoire C'est un bâtiment Qui a toujours Qui est là Depuis Depuis 1000 ans Et vous avez Des générations Et des générations De parisiens Qui ont vu Cette cathédrale Telle qu'elle est Plutôt telle qu'elle était Puisque bon Mais ça va revenir Justement D'où les débats Très vifs En fait Qu'il y a eu Sur Est-ce qu'il faut Mettre un toit envers Éco-responsable Et Très friendly Sur la terrasse Et Le peuple Avec beaucoup de bon sens A dit non Il faut la reproduire Telle qu'elle était Quand vous vous promenez Sur le forum A Rome Vous voyez Des traces Des bâtiments Où Les empereurs Si vous voulez Vivaient Les empereurs de Rome Vivaient Quand vous allez Sur les pyramides De Gizet Vous avez 4000 ans d'histoire Dans la tronche Et vous avez Napoléon Qui S'est adressé A ses soldats Devant les pyramides De Gizet Vous avez Tout ça En fait Autrement dit C'est chaud De se dire Que Si ça se trouve Vous marchez Sur une Dalle Sur laquelle Jules César A marché C'est ça L'aura L'aura C'est la profondeur Historique De certains lieux Et de certains objets Quand vous êtes face A une carte postale De la Joconde Il n'y a pas d'aura Il n'y a zéro aura Il n'y a rien En fait En termes D'émotions Historiques Ce qu'il y a En revanche C'est que Si vous n'avez pas Les moyens De prendre le train Pour aller à Paris Si vous n'avez pas Les moyens De vivre à Paris Vous pouvez voir La Joconde Ça il n'y a pas de problème Et vous ne pouvez pas Voir la Joconde C'est à dire que Vous n'en verrez Qu'une reproduction Et ce que nous dit Benjamin C'est que La reproductibilité Technique De l'oeuvre d'art C'est à dire Le fait de pouvoir La photographier La filmer Etc Va modifier Notre rapport A l'oeuvre d'art Le public Veut que l'oeuvre Soit accessible Et donc Il réclame Sa reproduction Et justement Ce qu'il perd C'est l'oeuvre d'art C'est à dire Sa dimension historique Son caractère traditionnel Est-ce que C'est bien compris Tout ça Alors Ce que nous dit Benjamin En dernière instance Je ne sais pas Quelle heure ça sonne 50 Bon ce soit là Ce que nous dit Benjamin C'est qu'aujourd'hui Le rapport Que nous avons A l'oeuvre d'art Est un rapport politique Et plus exactement Un rapport de démocratie De démocratisation Alors que Le rapport Qu'on avait A l'oeuvre d'art Avant Était un rapport Religieux Fondé sur la tradition Religieux C'est à dire Fondé sur la tradition La religion Au sens étymologique Du terme C'est ce qui nous relie Soit aux autres Soit au passé Religion Ça vient de Religaré Qui veut dire Relier Et Effectivement Quand je contemple Une oeuvre d'art C'est pour avoir Une claque Historique Dans la figure C'est à dire Me dire Oui Là c'était La demeure Des rois de France Là La Bastille Est tombée Là Je ne sais pas Moi Le César A été assassiné Etc Etc Donc en fait Ce qui comptait Dans l'oeuvre d'art C'était sa profondeur historique Maintenant Ce qui compte C'est son accessibilité C'est le fait Que tout le monde Puisse l'avoir en même temps Est-ce que ça va Pour tout le monde Alors ce qui est intéressant Aujourd'hui avec la crise Du Covid C'est que La question Vous savez Se pose De savoir Si Certains films Vont être Vont sortir Sur les plateformes En particulier Sur HBO Max Ou Est-ce qu'ils vont sortir Sur Dans les salles Alors ce qui est marrant Si vous voulez C'est que Le cinéma C'est typiquement Pas Un art Où Il y a une différence Entre l'original Et la copie Tout est numérique Quasiment Maintenant L'oeuvre originale Je ne sais pas Moi D'un film Où il y a des effets spéciaux Numériques Ça ne veut rien dire C'est le montage Avant les effets spéciaux Donc on voit des types Devant des fonds verts C'est pas ça L'oeuvre originale Au cinéma En fait il n'y a pas d'original L'original Ce serait la première pellicule Du film Jamais produit Mais c'est pas ça non plus L'original Il n'y a pas d'original En cinéma L'original C'était Aller voir le film A sa sortie En salle Avoir une expérience Commune Avec les autres spectateurs Pouvoir voir le film En même temps Que Votre petite copine Ou Votre pote Et vous dire Ça je l'aurais vécu Avec toi Si le cinéma Maintenant C'est Bah tiens Je vais me mater ça Sur mon ordinateur Tout seul Dans ma chambre Il n'y a même plus Il n'y a même plus Ça si vous voulez Il n'y a même plus Ce rapport Qu'on pouvait avoir Au cinéma Idem pour la musique Il y a Un Ça c'est C'est même marrant Les Beatles Vous voyez qui c'est Les Beatles Je suis un boomer Mais je ne suis pas Je ne suis pas si vieux Que ça Et vous non plus Les Beatles Ont arrêté De faire des tournées En live Parce que Les fans Criaient trop Et donc Ils ne s'entendaient plus Jouer Ce qui est quand même Dérangeant Quand on est musicien Et ils trouvaient Qu'ils faisaient de la musique Vraiment de la mauvaise musique En concert Et donc Ils se sont dit Bon là C'est plus possible On ne s'entend plus Il n'y a que des cris Dans la foule On arrête Et vous vous rendez compte Du truc C'est à dire que La musique originale C'est à dire la musique Live La musique jouée Sur scène Est supplantée Par les vinyles Puis par les disques Puis par les fichiers Et 3 Etc C'est à dire que Maintenant Avant il fallait Au minimum Aller voir Les groupes Dont on était fan En concert Plutôt Les musiciens Qu'on aimait En concert Puis il y a eu Les vinyles Les 33 tours Les 45 tours Puis il y a eu Les CD Ça prenait encore Moins de place Puis il y a eu Les fichiers MP3 Et maintenant Grâce au cloud Vous avez toute la musique Du monde Sur Spotify Ou sur Deezer Ou Youtube Donc tout est rendu Extraordinairement accessible Mais Bon Je parle pas Des deux dernières années Qui est allé voir Un concert D'un groupe Qu'il aimait bien Récemment Personne Personne Parce qu'au fond Les chanteurs Ne font plus ça Enfin Beaucoup d'entre eux Ne font pas Quand Une certaine Camélia Vordana Et une certaine Se mettent à chanter Véritablement En live Le lait tourne Le chat saute par la fenêtre Et tout le monde Se crispe Parce que ces gens là Ne savent plus chanter C'est tellement l'habitude De l'enregistrement En studio De la technique Qu'ils ne savent plus chanter Voilà On va reprendre là dessus La prochaine fois Donc comme je vous l'ai dit Vous aurez deux heures De vidéos par semaine La semaine prochaine Et Dans trois semaines Et donc Soyez attentifs A la date De sortie De ces vidéos Prévenez Vos camarades Etc Je vous souhaite Une bonne journée Et Par anticipation Un très bon confinement Et de bonnes vacances